africain africaine bonjour ivoirien ivoirienne bonjour chers enfants d'afrique disséminés partout dans le monde bonjour nous sommes aujourd'hui le 26 janvier 2023 et j'aimerais envoyer un message à quelques personnes qui me sont chers d'abord parce que ce sont des êtres humains comme moi ensuite parce que ce sont des compatriotes pour moi les ivoiriens sont les ivoirien un ivoirien vaut un ivoirien peu importe son beau politique peu importe son ethnie peu importe sa religion un être humain est un être humain mais un ivoirien vaut un autre ivoirien j'ai suivi avec beaucoup de tristesse un débat qui s'est déroulé sur la toile qui implique un couple olivier blé et son épouse olivier blé c'est mon petit frère dame donc sa femme c'est ma belle soeur mais les deux ils sont mes petits frères mes petits soeurs avec rachel crasso qui est une ivoirienne qui est d'un autre bord politique et j'aimerais m'adresser aussi à madame anne ou l'auto ministre de côte d'ivoire le sujet de cette vidéo c'est le massacre oui j'ai m'adressé d'abord à madame anne ou l'auto madame la ministre à un moment donné de l'histoire de notre pays vous avez tenu des propos qui avait été pour moi très choquant vous avez banalisé ce qui s'est passé à l'ouest vous avez estimé qu'il n'y avait pas eu de génocide à l'ouest pour une fille native de la région j'avais été très choquée on peut faire la politique c'est notre droit d'être dans un parti politique et tout mais pas au détriment de notre appartenance à un territoire pas au détriment de nos frères de ça parce qu'on est dans une famille on est dans un village on est dans une région et c'est quand on devient adulte qu'on décide de militer dans un parti politique donc avant d'être dans un parti politique on appartient d'avoir une famille biologique à une famille régionale un groupe ethnique mais moi je peux pas comprendre que au nom de la politique pour essayer de redorer le blason de notre parti politique on puisse banaliser ou minimiser quelque chose qui est arrivé à des gens de notre région moi je suis pas de de la région de l'ouest mais je suis ivoirienne et je suis un être humain donc c'est choquant qu'un ministre de la république banalise comme ça quelque chose qui est arrivé pendant que nous sommes là ça s'est passé en 1950 on a été témoin on est tous ici là on sait ce qui se passe quand on attaque l'holocauste on ne s'amuse pas avec ce qui est arrivé aux juifs on peut pas s'amuser avec ça un juif ne peut pas venir balayer ou bien balancer ce qui est arrivé à son peuple jamais on a été tous témoins ici de ce qui s'est passé avec dieu donné il a été fermé partout en france partout on ne peut pas jouer avec la douleur d'un peuple on ne doit pas le banaliser au nom de l'humour au nom de la politique au nom de la religion de au nom de quoi que ce soit on ne joue pas avec ce qui s'est passé avec les juifs non aucun juif ne peut pour aucune raison banaliser ce qui s'est passé avec son peuple donc madame anne ou loto à l'époque j'avais fait une vidéo pour vous interpeller pour vous dit que non on fait pas ça aujourd'hui vos jeunes frères et soeurs s'empoignent sur la toile à propos justement du génocide oui vous avez été la ministre vous en tant que fille de la région vous avez parlé comme ça donc si vous vous avez banaliser qu'est-ce que vous voulez que les autres fassent qu'est-ce que vous voulez que les autres fassent aujourd'hui vous dites quoi par rapport à ces sorties là fracassantes auxquelles on assiste sur les réseaux sociaux je suis en noir et blanc à noir vous pour symboliser le deuil et puis le blanc pour symboliser la paix j'ai pas pris cette couleur là au hasard je vais m'adresser maintenant à mon couple de frères je fais toujours des vidéos pour interpeller les uns les autres qui se battent et qui s'attaquent aux parents des autres je suis pas d'accord avec ça vous avez un problème avec quelqu'un en particulier attaquez vous à la personne dites tout ce que vous voulez sur la personne mais ne vous attaquez pas aux membres de leur famille encore moins au papa et à la maman de quelqu'un qui n'a rien à voir avec ce qui se passe qui n'a pas envoyé son enfant de venir avoir un problème avec vous vous avez vos raisons d'être en colère mais attaquez-vous à la personne à sa vie à son parcours mais pas à ses enfants ni à ses à ses ascendants qui n'ont pas demandé à être à voir leurs parents là aux prises avec vous donc je ne suis pas d'accord avec ce que vous avez fait non vous avez vos raisons d'être en colère on est sur la toile on assiste à beaucoup de choses vous et moi on est impliqué dans un certain nombre de choses mais non vous avez fait vos vidéos vous avez j'ai suivi tout j'ai vu j'ai regardé tout vous n'aviez pas à vous en prendre à la maman de de crasso non parce que d'abord elle n'est pas vivante la femme est décédée c'est pas elle qui a envoyé sa fille de venir faire des parables avec vous ou de venir être comme vous dites là sur les réseaux sociaux c'est pas elle quel pourquoi vous allez aller vous attaquer à elle pourquoi non arrêtez ça s'il vous plaît arrêtez ça je fais souvent des vidéos pour interpeller les uns les autres il est normal que je vous interpelle aussi parce que vous êtes vous et moi là on est comme ça non vous n'avez pas le droit de faire ça non je suis pas d'accord avec ça dit tout ce que vous voulez sur la personne parce que vous êtes fâché mais vous en prendre à une femme qui est décédé la traiter de tous les noms non 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 c'est pas bien ça non vous n'avez pas vous n'avez pas vous n'avez pas bien fait si ce plan là non vous n'avez pas bien fait et moi je vais vous le dire la dame vous ne connaissez pas sa vie vous ne savez pas comment elle a fait ses enfants vous ne savez rien et même si vous avez des informations vous n'avez pas à venir les mettre sur la toile à souiller la mémoire d'une dame que vous ne connaissez pas et même si vous l'avez connu vous n'avez pas le droit de faire ça non ça c'est ce que j'avais à vous dire par rapport à ça au couple blé non faites vos palabres allez attaquer vous le tu n'as pas de quoi c'est lui tout mais les parents et puis quand la personne est décédé on n'en faut pas souiller la mémoire de quelqu'un qui est décédé non je suis pas d'accord avec vous sur ce plan maintenant je vais m'adresser à rachel rachel je te vois sur les réseaux sociaux aussi tu as décidé d'aller dans un parti politique cet endroit sur la toile il se dit tellement de choses c'est facile d'être devant sa caméra puis dit des choses le couple t'a attaqué a attaqué ta maman c'était normal que tu réagisses très normal personne ne peut accepter qu'on souille la mémoire de son parent et qu'on le traite de tous les noms personne ne peut accepter ça alors si eux ils ont attaqué ta maman à la limite je ne dis pas que tu peux le faire mais que tu dois le faire mais à la limite attaque toi à leur père et mère mais tu vas attaqué à un peuple parce que selon toi c'est parce qu'ils ont attaqué ta maman que toi tu attaques à leur peuple mais non le peuple ou est arrivé fait ces gens qui sont morts dont tu parles aujourd'hui avec autant de légèreté ils sont pourris on a coupé un bras on a mis ici à la limite tu t'as moque non c'est ouais là ce sont d'abord des êtres humains mais ce sont des ivoiriens comme toi peu importe la raison pour laquelle on les a tués on les a tués de façon atroce de façon injuste des innocents qui se sont retrouvés dans des forces communes dont on n'a jamais retrouvé le corps pour avoir une sépulture digne comme celle que tu as fait à ta maman c'est tout à ton honneur d'avoir fait une sépulture digne à ta maman et d'aller te recueillir dessus mais tu n'as pas le droit de te moquer de la douleur d'un peuple tout entier tu peux te donner toutes les raisons rachel mais tu n'as pas à minimiser la douleur de ce peuple là c'est nous ivoiriens qui devons donner une certaine gravité à ce qui est arrivé pour que les autres prennent pour que les autres aient du respect pour ces âmes là qui ne sont pas en paix aujourd'hui j'ai parlé des juifs aucun juif ne peut jouer avec ce qui s'est passé aucun peu importe la partenance politique de quoi quoi dit aucun ne va venir jouer avec la douleur de ce peuple là pourquoi est ce que nous on pourrait pas le faire il ya eu des morts un peu partout en côte d'ivoire il y en a eu aussi chez moi dans le village de ma grand-mère à gojiboué la mère de mon père vient de gojiboué et on allait les tuer là on a découpé des vieux des enfants des femmes et ces gens qui sont allés les tuer là ils ont enregistré les cris d'agonie de certains et ils ont pris ça pour faire sonnerie de téléphone oui ça s'est passé chez moi je les godiers on n'en parle pas tant parce que ça a été moins grave que ce qui s'est passé à l'ouest mais rachel on peut qu'on joue pas comme ça avec la douleur d'un peuple tu avais tes raisons d'être fâché et tout mais fallait attaquer aux ascendants de ceux qui t'ont attaqué ta maman fallait attaqué à leur maman je serais sorti quand même pour vous dire de ne pas le faire quand vous faites vos parables battez vous entre vous dites vous tout ce que vous voulez mais n'attaquez pas vos parents les uns les autres si vous tu étais resté sur leurs parents là je serai j'aurais fait une vidéo quand même pour dit ne pas le faire mais là tu allais trop loin rachel la douleur du peuple ouest c'est la douleur de la côte d'ivoire c'est pas parce qu'on est des affaires des partis politiques qu'aujourd'hui on va applaudir que ça arrive à un peuple mais ce peuple là il vient de côte d'ivoire apprenons à respecter la douleur des autres on a tué les dames aussi à à sakassou les dames à djanou on les a tués est ce qu'aujourd'hui si quand même baoulé va s'énerver avec quelqu'un on va prendre les danseuses et puis on va venir dit oui on les a tué on a fait ça on a fait ça non c'est trop sérieux pour que tu le traites avec autant de légèreté rachel je suis pas en train de te clasher je suis pas en train de t'insulter moi les parables sur les réseaux sociaux j'aime pas tu me dis c'est que tu me connais mais quand on dit qu'on parle au chien qu'il faut parler à l'os le couple blé n'avait pas à s'attaquer à ta maman qui est d'abord décédé qui a fait ses enfants peu importe de la manière elle a fait ses enfants elle a fait ses enfants il n'avait pas attaqué ta maman dans un problème qui les oppose à toi personnellement donc toi tu te fais tu voulais maintenant le fait tellement mal que tu allais attaquer à tout un peuple qui ne t'a rien fait comme ta maman ne leur a rien fait il n'avait pas le droit de l'état de s'attaquer à elle mais toi tu n'avais pas attaqué tout un peuple et banaliser cette douleur là il faut qu'on apprenne à se ressaisir sur la toile ressaisissez vous le téléphone nous donne le droit là moi je prends mon téléphone je fais ma vidéo puis je vais balancer je peux le faire mais il faut que je le fasse avec un minimum de courtoisie de respect de considération pour les uns et pour les autres un ivoirien vaut un ivoirien ces gens qui sont morts dans des forces qu'on a jeté dans des forces communes là on a besoin de réhabiliter leur âme l'état de côte d'ivoire si on était dans un état qui se respecte ces personnes là on aurait fait des mausolées officielles et on aurait on aurait élevé tous ces gens tous ces endroits où on a tué des gens à cause de la politique un jour doit venir que ces personnes là on puisse leur donner le repos éternel le respect on les a découpé on a jeté un bas ici on a fait ça on a fait ça ils sont pourris non non faut pas faire ça faut pas faire ça la côte d'ivoire c'est notre pays à tous et nous devons nous respecter les uns les autres sur ce territoire là parce que la politique va passer mais nos liens séculaires ils passeront jamais tu vas rester chère crasso de gagnoua moi je vais rester et ben bonnet de fresco ça changera pas même si demain je suis quoi 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 ça va pas changer alors franchement tu as blessé tout un peuple tu ne devais pas merci à chacun de vous mais vraiment ressaisissez vous on ne doit pas faire ce genre de choses là parce qu'on est d'une appartenance politique aujourd'hui parce que non non soyons ivoirien d'abord avant d'avoir des bords politiques et quand on fait ça on est la risée de tout le monde je me suis adressé à vous aujourd'hui à an à la ministre an ou l'auto qui a été la première a dit que il n'y avait pas eu de génocide tu avais déjà banaliser ça là bas vous aviez déjà banaliser ça là bas il ya des années et au couple blé ne vous attaquez pas aux parents des gens des parents des gens avec qui vous êtes en palabre et rachel classe 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 tu n'avais pas insulté l'âme de tout un peuple qui a mal jusqu'à aujourd'hui parce qu'il n'a pas été réhabilité prions pour que ça se fasse faisons le ensemble qu'on soit aide et peu je sais pas moi peu importe faisons le ensemble parce qu'il s'agit de la côte d'ivoire merci